... Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est la prévention. La prévention pour Homes empêcher autant que possible qu'il y ait en fait le virus au niveau de nos frontières. Maintenant, est-il qu'on a constaté qu'il y a un étranger qui est arrivé au Sénégal en empruntant notre compagnie nationale et puis bon, il est venu avec le virus. Donc il a été assez positif. Et maintenant, les gens sont en train de prendre les dispositions pour un peu tester aussi d'autres personnes qui seraient en tout cas en contact direct avec ce Français-là. Ce qu'il y a lieu de faire, moi, je le dis, le Sénégalais, comme d'habitude, on est un peu négligent par rapport à cette situation. Moi, j'ai fait en fait une alerte à l'endroit de tous les citoyens. D'abord, nous devons doubler d'efforts au niveau de nos frontières. D'abord, les aéroports qui nous concernent. Moi, je parle pour une double casquette parce que je suis le président du conseil d'orientation des aéroports, mais aussi je suis un responsable au niveau donc de la région de Tambaconda qui est bon, limitrophe avec plusieurs pays. Je pense que nous devons doubler d'efforts, renforcer les mesures de sécurité au niveau de nos frontières pour que toute personne qui quitte en tout cas un autre pays pour venir ici, qu'on puisse en tout cas tester de manière claire. Chaque jour, il y a des gens qui quittent d'autres pays. Je ne parle même pas des pays limitrophes, mais d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale pour venir ici au Sénégal. Au niveau de l'aéroport, je pense que le président a mis les moyens nécessaires. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Le président a mis 1,5 milliard pour combattre ce fléau-là. Je pense qu'il appartient aux autorités aéroportières de renforcer les équipes sur place, de motiver les gens pour que vraiment les contrôles puissent se faire de manière normale. Et maintenant, je demande aussi à tous les responsables qui sont au niveau de ce pays-là, d'éviter ces temps-ci quand même de voyager pour fréquenter les pays où ce virus-là est en train d'envahir. Ce que la Chine n'a pas pu réussir, ce que l'Europe n'a pas pu réussir, les États-Unis, ce n'est pas le Sénégal qui va le réussir. Et je l'ai dit, je le répète, la Chine était partie pour être la première puissance économique mondiale à partir de 2020. Et vous voyez comment les choses se sont passées. Début janvier 2020, c'est cette situation-là qui est en train de faire tomber ce gigantesque de l'économie mondiale. Donc nous, petits pays comme le Sénégal, nous devons prendre les dispositions. Le président Makessa, l'État appuie l'engagement d'accompagner, mais je pense que les citoyens eux-mêmes doivent prendre les dispositions pour se protéger davantage par rapport au contact. Moi, aujourd'hui, je dis bien, si vous n'avez pas une urgence dans les espaces où il y a du monde, vous n'avez pas besoin d'y aller. C'est pourquoi aussi je lance un appel à l'ensemble des autorités qui devraient organiser des manifestations de type international, de les repousser d'ici cinq mois, six mois.